DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais que se passe-t-il devant le Palais de la Nation ? Un spectacle qui n'est pas en tout cas beau à voir. Vous avez quelques personnes, hommes et femmes, qui squattent devant le Palais de la Nation, devant le bureau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. inadmissible de spectacles qui sont en train de vivre, en tout cas les Kinois, lorsque vous passez aux abords du Palais de la Nation. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose cet extrait de l'émission, le débat du Top Congo. Et vous allez certainement avoir une idée sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi des individus font des nuits blanches. Et cela pendant presque trois mois maintenant, sans qu'ils ne soient évacués. Cela devant le bureau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Suivez cet extrait, vous allez certainement avoir une idée de cette situation que nous venons d'évoquer ici. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche. C'est une cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV va vous offrir. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. La décision est de la paix par rapport au palais de la nation. Il y a eu des paix et de sécurité. Il y a eu la 76e nuit. 76e nuit blanche. Avec beaucoup de revendications, mais c'était un peu difficile de les avoir. Mais le problème, c'est le spectacle qu'ils donnent là-devant. Il y a eu le bureau à Mokounzaboka. Il y a eu le bureau à Mokounzaboka. qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Le problème, ça peut être qui leur a demandé de venir là. Imagine que Yonanga est là. Ça veut dire qu'on leur a demandé de venir là. Ça veut dire qu'on leur a demandé de venir là. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas être là. Ce qui peut être pour la manifestation. Manifestation, ça doit être à Moutou. Vous voyez, pour manifester, c'est qu'il y a une sécurité. Maître Peter Casade, c'est qu'il y a un manifesteur. Il y a un manifesteur. Il y a un sécurisé. C'est qu'ils ont déjà contradictoire. Mais un spectacle, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait de l'émission Débat qui est revenu sur ce spectacle que l'on est en train de vivre aux abords ou en face du Palais de la Nation. Vous avez quelques individus qui se disent sécurité de l'UDP. C'est qu'ils sont là pour quelles raisons ? Et la raison, on ne connaît pas. Il y a certains qui disent qu'ils sont là pour chercher de l'emploi et d'autres qui disent qu'ils sont là pour sécuriser le chef de l'État. Finalement, on ne comprend rien. Un président de la République est sécurisé par la garde républicaine et c'est connu. Ce ne sont pas des sécurités privées. C'est la République qui prend en charge la sécurité du président de la République. D'autant que le président de la République est la seule personne en même temps confondue avec une institution. Donc vous imaginez l'importance de Félix Tshisekedi actuellement. Pas Félix Tshisekedi en tant que fils de Maman Marthe ou d'Étienne Tshisekedi mais Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État institution président de la République. Et donc ce n'est pas... On ne peut pas jouer avec une institution, je pense. Et ce n'est pas la présidence qu'on va chercher de l'emploi. Ce n'est pas la présidence qu'on va faire entrer évidemment déposer son CV. Je pense que c'est ailleurs. Mais il est vrai que s'il y a revendication on a vu d'autres personnes aller revendiquer au niveau de la présidence de la République. Mais en ce moment-là vous déposez votre mémo vous partez vous n'allez devant le palais de la nation pendant près de trois mois. Ce n'est pas normal. Et pourquoi il y a ce laxisme là face à ces personnes qui sont devant le palais de la nation qui commencent quasiment à vivre dans des conditions inacceptables. Si au niveau de Beni on a finalement délogé les élèves qui occupaient la cour de la mairie de Beni et pourquoi on est en train de laisser faire ici à Kinshasa et ce n'est pas devant le gouvernement c'est devant le palais de la nation le bureau du chef de l'Etat. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit sérieux et que des mesures soient apprises. Je pense que c'est à l'UDPS avant tout qu'on devrait commencer par respecter cette institution qui est le président de la République. Nous n'entrons pas bien évidemment dans les détails de ces revendications parce qu'on n'en connaît pas la tête ni la queue mais nous pensons quand même que le président de la République n'est pas seulement la personne de Félix Cetiquet. C'est toute une institution que tout le monde se doit de respecter. Ce n'est pas de cette façon-là en tout cas que l'on va honorer le chef de l'Etat. Je crois qu'au niveau des autorités de l'UDPS il faudrait prendre des mesures pour pouvoir répondre justement aux désidératants de ces personnes qui sont aux abords du palais et de la nation. C'est un spectacle que vous n'allez pas du tout apprécier si vous passez de ce côté-là. Ce n'est quand même pas normal que des choses pareilles se passent dans notre pays. Je crois qu'on devrait à un certain moment commencer à respecter cette institution qui est le président de la République. Nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous cette réflexion. Bien évidemment, chacun aura en tout cas son point de vue. De mon point de vue, je partage tout à fait le point de vue de cette vidéo que nous venons de vous proposer, notamment le point de vue de Thierry Kambundi. Il ne devrait pas se trouver à cet endroit-là. je crois qu'il y a des hôtelés évacués et que cela soit fait. Et si on doit le faire au travers peut-être le parti des PESC, mais que cela soit fait, ça ne donne pas une bonne image. Imaginez que les militants de la Mouka viennent aussi en face squatter ainsi pour attendre par exemple que le chef de l'État dépose sa démission parce que pour eux c'est Fahul qui avait gagné. Qu'est-ce qui va se passer ? Essayez un peu d'imaginer. Je crois qu'on devrait quand même à un certain moment aussi éviter de faire certaines choses. ce n'est pas très intéressant. Le dire, ce n'est pas être contre ces personnes qui sont là, c'est tout simplement avoir du bon sens. Nous avons voulu partager cette réflexion avec vous. Donnez-nous votre point de vue. Partagez avec nous votre opinion en nous la laissant en tout cas à travers un commentaire. Et si vous avez apprécié notre réflexion, laissez-nous aussi un like. laissez-nous un maximum de j'aime. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant vous verrez apparaître une petite cloche. C'est la cloche de notification. Cliquez dessus parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui étiez fidèles à votre chaîne DMTV et qui avez partagé avec nous ces quelques minutes de réflexion sur ce sujet qui défraie la chronique aussi ici à Kinshasa. Et nous espérons bien sûr vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. Bien sûr si Dieu nous prête vie en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.